L'incendie dans un édifice commercial, ça s'est passé à Laval au cours des dernières heures. Marie-Élise, d'ailleurs, l'enquête a été transférée à la police. On n'a pas encore la cause de l'incendie, mais c'est transféré à la police de Laval. Ça pourrait être d'origine criminelle. Jean-François, pour t'en parler ce matin, on est devant cette scène d'incendie sur Curé-la-Belle, direction nord. Et vous voyez à gauche, c'est l'édifice commercial qui a été touché par un incendie. Le feu s'est déclaré un peu passé deux heures la nuit dernière au restaurant Al-Sultan. Depuis, l'incendie a été maîtrisé, mais il y a quand même un travail à faire par les pompiers, notamment s'assurer qu'il ne resterait pas de petits foyers qui pourraient faire en sorte que le feu reprenne de la vigueur. Comme mentionné, on n'a pas encore l'origine du brasier. Les dommages, vous le voyez sur les images, sont assez importants. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un incendie qui se déclare au restaurant Al-Sultan. Au cours de la dernière année, il y en a eu au moins trois, avril, mai et septembre derniers. Et ces incendies étaient considérés comme des incendies criminels. Il y a déjà eu un cocktail Molotov lancé contre ce même restaurant. Pour ce qui est du feu la nuit dernière, on ne confirme pas encore s'il y a des traces d'accélérants qui ont été retrouvées, ni s'il y a un objet incendiaire qui aurait pu être lancé contre l'édifice. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne connaît pas la cause, que le dossier est transféré à la police de Laval. Jean-François, je termine en te parlant de l'impact sur la circulation dans le secteur à Laval. Le pont La Chapelle était fermé dans les deux directions, mais vient de rouvrir direction sud. Donc direction Montréal, ça circule. Direction nord, c'est toujours fermé. Pour ce qui est de Curie-la-Belle, c'est la même chose. Direction sud, ça circule. Direction nord, c'est fermé à la circulation. Puis c'est Curie-la-Belle dans le secteur de l'Évêque-Ouest. Alors voilà pour incendie qui s'est déclaré la nuit dernière. Restaurant à Sultan, il n'y a pas de blessés non plus importants à mentionner. Ça s'est déclaré alors que les lieux étaient occupés. Merci, Marie-Lise.